Vous savez, cette fois-ci, c'est moi qui l'appelle Éric, c'est environ 2 ans, puis là je l'appelle dans mes 50 appels que je fais par jour, puis là je dis « Éric, j'ai une méchante bonne idée. » Puis là Éric m'a dit « Écoutez, ouais, on l'a fait. » Sans trop savoir les implications de son vie, mon idée était la suivante. On voulait s'installer dans une bulle pendant 7 jours et 7 nuits sur le trottoir. On a couché là pour écrire une partie d'un album. On s'est installés là avec notre studio, nos instruments, un drum, et c'était sur la rue Sainte-Catherine. Là où il s'est prostitué. Oui, juste à côté. Bref, on s'est installés là en plein mois de mai. On pourrait en laisser tomber. On va laisser tomber cette joke-là. Bon, bref, on a fait ça il y a environ 2 ans. On s'est installés dans une bulle, puis on a écrit une partie de notre album, « Vite à vie ». Puis, on va vous contrer une petite anecdote avec ça, c'est qu'il nous fallait un genre de bulle, un genre de serre, puis on avait été chercher des commanditaires. Puis, on avait eu un commanditaire pour la bulle, puis tout ça, puis on avait ramassé un peu d'argent, puis une semaine avant l'événement, le commanditaire disait, « Les gars, oubliez ça, on n'est pas capable de vous fournir la maison, la bulle ». Puis, on était vraiment déçus, on voulait le faire à tout prix, cet événement-là, nous, motivés comme on est. Là, on a pris tout l'argent qu'on avait ramassé, toutes les scènes qu'on avait ramassées, du commanditaire. On a été chez Solarium de Paris. Et on a été achetés dans le lycère, un Solarium, 14 pieds par 14 pieds, puis on l'a installés dans la rue. Puis, on avait vraiment tout investi là-dedans. Puis, on s'est installés là, ça a bien fonctionné. Sept jours et sept nuits, on a composé quatre chansons qui figurent sur notre dernier album, Vitaly. Fait cocasse. Après l'événement, ça nous a donné beaucoup de publicité. C'est un stand publicitaire magnifique. On a ri pendant une semaine. C'était très fatigué. On buvait des energy drinks. On a vendu cette mondiale de bulle-là à une madame en Arizona. On a chippé, ça nous a coûté 1000$ de chippé. Mais elle a acheté le même prix qu'on ne l'a payé. On était très content. Mais elle faisait pousser des plantes dedans. Et nous, on a composé un album. Je pense que c'est drôle. Allez, un, pas obligé de rire. Bref. On savait qu'à partir de cet événement-là, qu'on continuerait à s'amuser tout en suivant ce rêve, ce rêve de faire de la musique. Et on jouait la chanson qui s'appelle Living and Love Me. Un, deux, trois, quatre. J'ai choisi de vivre, de vivre sans rêve. Suive ma voix, m'enfinite en terre. J'enferme mes moments passés. Je me vois l'époque assez. J'ai choisi de monter, de vivre, de vivre, de vivre, de vivre, de vivre, de vivre. J'ai choisi de monter, de vivre, de vivre, de vivre, de vivre, de vivre. Je me vois l'époque assez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501